Donc là, on voit bien que la séparation, elle s'est faite, par exemple, entre le 1 et le 2. Entre le 1 et le 2, c'est la différence de volatilité. Par contre, le 2 et le 3, ce n'est pas la différence de volatilité. C'est plutôt, c'est la différence d'affinité, les différentes affinités, envers la phase stationnaire, d'accord ? Ensuite, méthanol, éthanol, 97, et isobéthanol, là, c'est la différence de volatilité. Donc là, c'est-à-dire le moins volatile sort en dernier. Donc là, c'est la différence de volatilité. Là, c'est normal. Ensuite, même là, on va dire volatilité. Ensuite, entre ça et ça, c'est différent. Entre l'acétique, acide et l'amylalcool, là, c'est plus la différence d'affinité. Vous voyez ? Donc là, on va essayer de comprendre la phase stationnaire. Ici, la phase stationnaire qu'on a utilisée, la colonne. La phase stationnaire, c'est PEG. PEG, c'est un polyéthylène glycol, d'accord ? Il contient des fonctions OH. La phase stationnaire, elle est pleine, pleine de fonctions OH. C'est un polyéthylène glycol, à base de OH. C'est des milliards d'atomes de fonctions OH. Donc, la phase stationnaire, elle est très polaire. Ensuite, l'acétaldéhyde, donc c'est clair, l'acétaldéhyde, il est très volatile. 20 degrés, c'est évident qu'il va sortir en premier. L'ethylacétate, il sort avant le méthanol, alors qu'il devait sortir après le méthanol. Pourquoi ? Parce que le méthanol, c'est ça, sa structure chimique. C'est H3OH. Par contre, l'ethylacétate, c'est ça, c'est l'ethylacétate. L'ethylacétate. Comme ça. Donc, c'est l'ethylacétate, comme ça. Ici, l'ethylacétate, si vous voyez, c'est une molécule qui n'est pas très polaire. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a la fonction alcool, elle va échanger des liaisons hydrogènes. Elle va recevoir et donner des liaisons hydrogènes. Par contre, ici, cette fonction, ici, elle va juste recevoir des liaisons hydrogènes. Elle ne va pas donner des liaisons hydrogènes. Donc là, cette molécule, elle interagit avec moins d'interactions que par rapport au méthanol. Donc là, ça, c'est une simple explication pour dire que c'est ici, c'est l'affinité qui a fait la différence pour séparer l'ethylacétate du méthanol. La même chose aussi, ici, entre l'ethylacétate et l'amylalcool. L'amylalcool, c'est un alcool qui contient OH. C'est 5 atomes de carbone. Par contre, l'acétique acide, c'est quoi ? C'est la fonction acide. La fonction acide, c'est la fonction la plus polaire. Elle est très polaire. Elle est plus polaire que l'alcool. La fonction acide, c'est des âges qu'ils donnent, c'est-à-dire qu'ils donnent et qu'ils reçoivent des âges. Et en plus, la fonction acide, elle est hautement polarisée. Donc, on a vraiment une très forte charge négative, d'accord ? Dans cette fonction, donc, on a une très forte interaction. Les acides, généralement, ils ont une très forte interaction avec la phase stationnaire polaire. Ils sont plus retenus que les alcools. Donc, là, on comprend pourquoi ce n'est pas la différence de volatilité qui a fait la différence, mais plutôt, c'est la différence d'affinité qui a vraiment induit cette séparation entre les différentes molécules. Donc, là, on a plus d'idées sur les séparations en chromatographie gazeuse. Donc, on a la différence de volatilité et la différence d'affinité. Et bien sûr, à l'intérieur du four, il y a toujours la température, d'accord ? C'est la température, parce que la température, elle affecte énormément la séparation dans la colonne. Donc, ici, la température, c'est ça qui fait que les molécules les plus volatiles sortent en premier. Ensuite, qu'est-ce qui peut, parfois, qu'est-ce qui va bouleverser ça ? Qu'est-ce qui va, c'est-à-dire, nous faire des surprises ? C'est la phase stationnaire. C'est la nature de la phase stationnaire ou bien les types d'interactions qui sont présentes dans la phase stationnaire. C'est ça qui va vraiment nous faire quelques surprises.